Bienvenue, vous vous êtes peut-être déjà demandé si vous avez une passion, une expertise. Est-ce que ça ne serait pas génial de pouvoir en vivre, de pouvoir être complètement libre, indépendant financièrement, tout simplement par exemple en partageant cette passion ou cette expertise, mais vous ne savez pas comment vous y prendre et par où commencer, c'est exactement ce qu'on va voir ici. La première des choses, c'est déjà d'identifier le ou les domaines qui vous font vibrer ou dans lequel vous avez des choses à apprendre. Et tout le monde a quelque chose à apprendre à un groupe de personnes, l'expertise est complètement relative et il n'y a pas d'expert absolu, même le plus grand des experts aura quelque chose à apprendre d'une autre personne. Donc tel que vous êtes aujourd'hui, quels sont vos passions ou vos domaines d'expertise ? Et à partir de là, c'est de vous poser cette première question pour voir le potentiel. Est-ce qu'il y a déjà des gens qui dépensent de l'argent pour acheter des produits dans cette thématique particulière ? Est-ce qu'il y a par exemple également des concurrents ? Et la preuve de la concurrence, ça vous montre déjà que ce domaine est lucratif et est très intéressant pour vous mettre dedans. Donc est-ce qu'il y a des gens qui dépensent déjà de l'argent pour résoudre tel ou tel problème ou pour obtenir tel ou tel résultat dans votre thématique ? C'est la première des choses pour valider le potentiel, pour voir également en plus s'il y a de la concurrence ou pas. Ça valide votre idée, votre passion. Le deuxième point, c'est de trouver votre niche. Il y a deux grandes catégories de produits d'information. La première catégorie, c'est des produits d'information qui vont résoudre des problèmes qui sont primaires pour les gens. Par exemple, comment sauver son mariage ? Comment par exemple échapper à la crise cardiaque et arrêter de fumer en urgence ? Comment éviter le dépôt de bilan de votre entreprise ? Ce sont des problèmes majeurs que les gens peuvent avoir. C'est pour ça qu'on les appelle primaires. Et bien souvent, c'est dans ces thématiques, par exemple, toute la thématique pour perdre du poids, pour se sentir en bonne santé, souvent ce sont des problèmes qui sont majeurs. Et donc, qui dit problème majeur dit que vous avez un marché qui est énorme, mais également vous avez énormément de concurrence sur ces thématiques-là. Vous avez également les thématiques, les sujets qui sont secondaires ou mineurs. Donc, c'est-à-dire qu'ils résolvent un problème sur une thématique qui n'est pas absolument indispensable, où la vie, par exemple, n'est pas en danger. Donc, par exemple, c'est comment faire des photos, apprendre à faire des photos comme un pro, comment apprendre la guitare rapidement ou comment réussir sur YouTube. Vous voyez, c'est des thématiques, des niches qui sont un petit peu plus ciblées. Il y a moins de concurrence, il y a tout le temps des gens qui dépensent de l'argent dedans, mais vous allez avoir moins de concurrents. Et donc, ça va être beaucoup plus facile pour vous de vous démarquer. Donc, à vous de trouver un petit peu la thématique et la niche qui vous correspond, qui vous convient parmi vos passions et vos expertises. La troisième des choses, une fois que vous avez déterminé ça, c'est quel va être votre positionnement ? Et ça va grandement dépendre de votre niveau d'expertise et de connaissance de votre thématique. Vous pouvez choisir de vous positionner dans vos formations, soit en tant qu'expert où vous allez vraiment apprendre aux gens à faire telle et telle chose. Vous pouvez également vous positionner si, par exemple, vous avez moins de connaissances sur le domaine, par exemple, en tant que motivateur. C'est-à-dire que vous allez pousser les gens à passer à l'action. Il y a énormément de gens, ils ont les connaissances, mais par contre, ce qui leur manque, c'est quelqu'un qui les pousse à l'action. Et vous pouvez très bien créer des programmes, par exemple, en 6 semaines ou en 30 jours, où vous allez tous les jours pousser et motiver les gens à effectuer les actions. Ça, c'est l'autre angle que vous pouvez utiliser si vous avez, par exemple, moins de connaissances techniques. Ça peut être l'angle du motivateur. Et le troisième angle, ça peut être l'angle du chercheur. C'est-à-dire que vous allez embarquer avec vous votre communauté progressivement sur une thématique donnée. Vous allez faire des recherches, vous allez faire des tests, vous allez les partager avec votre communauté. Et dès que vous trouvez quelque chose, vous créez, vous lancez une formation. Et comme ça, petit à petit, vous vous améliorez. Et votre communauté, elle apprend en même temps que vous. Donc ça, ça peut être également un très bon axe. Si vous démarrez, par exemple, dans un domaine à partir de zéro, eh bien, progressivement, vous allez embarquer votre communauté. Vous allez créer des formations qui, petit à petit, vont aussi bien vous faire monter en compétences que votre communauté. Et comme je vous ai dit, il y a toujours un groupe de personnes auxquelles vous pouvez apprendre quelque chose, quel que soit votre niveau d'expertise et de connaissances, l'expertise étant complètement relative. Quatrième point, c'est maintenant de créer votre formation. Il n'y a rien de plus simple aujourd'hui de créer une formation. Ça peut être une formation audio. Par exemple, vous faites quatre modules audio. Ou ça peut être une formation en vidéo, tout simplement en vous filmant avec votre téléphone portable ou avec une caméra externe, comme je fais là. Et ces modules, ça peut être des modules en MP4. Par exemple, quatre modules pour apprendre, amener les gens à faire telle ou telle chose, les amener d'un point A dans lequel ils sont actuellement jusqu'à un point B, ce qui est le résultat final ou la solution finale du problème qu'ils veulent obtenir. Et vous pouvez présenter ça, par exemple, en trois ou quatre ou cinq modules qui sont organisés de manière chronologique qui les amènent du point A ou vers le point B. Ou par exemple, un programme, par exemple, sur 30 jours où vous faites peut-être 30 petits modules, beaucoup plus courts. C'est à vous de voir ce format, mais il n'y a rien de plus simple. Il vous suffit d'une caméra ou d'un enregistreur externe. Et ça y est, c'est parti. Vous délivrez, vous créez votre formation au format audio ou vidéo. Mais en fait, il vous suffit tout simplement, vous pouvez même le faire tout à fait sans montage. Il vous suffit d'avoir un petit bloc-notes avec les points pour chacun des modules. Et vous parlez tout simplement comme si vous échangez avec un ami. Il n'y a rien de plus simple que ça. Et vous allez voir, vous allez tout de suite vous sentir à l'aise si vous regardez l'objectif et que vous imaginez que c'est votre meilleur ami. Vous pouvez même mettre des images de personnes qui vous sont chères ou de personnes qui vous inspirent juste à côté de la caméra. Comme ça, vous n'aurez pas l'impression forcément de parler à un objectif, mais de parler à une personne réelle. Et ça, ça peut vous aider à vous sentir plus à l'aise. Donc, vous voyez, en seulement quelques heures, vous pouvez très bien créer un produit d'information que ensuite, vous allez vendre entre 100 et 200 euros parce que la valeur, ce n'est pas sur le format, c'est surtout sur la capacité à résoudre un problème qu'ont les gens et pour lequel ils sont prêts à payer. Une fois que vous avez votre produit, il suffit maintenant de le distribuer. Le but, c'est de pouvoir toucher un maximum de personnes. Donc, le but, c'est de pouvoir le distribuer à grande échelle, notamment en ligne. Et quand on arrive à la distribution des formations en ligne, c'est là où énormément de personnes, hélas, s'arrêtent. Donc, imaginez, il ne faut vraiment pas que ce soit votre cas parce que sinon, vous passez à côté d'une opportunité monstre de pouvoir vivre, profiter de la vie tout en vivant de votre passion. Donc, le gros problème, c'est que soit les gens, ils sont bloqués par la technique, ils ne savent pas comment créer un espace membre et se débrouiller, bidouiller comme ça, par exemple, les WordPress, les plugins, etc. Ils ne savent pas coder non plus s'il faut adapter certains scripts ou alors ils sont bloqués parce qu'il y a certes des plateformes qui existent qui ne demandent aucune compétence technique du type Learneebox ou ClickFunnels. Mais par contre, le budget est absolument exorbitant, surtout quand on se lance. Et il y a plein de gens qui se disent, ben voilà, j'ai une formation à vendre. Je ne sais pas trop si elle va se vendre ou pas. C'est peut-être votre cas. D'ailleurs, vous avez peut-être déjà une formation comme ça en tête ou vous en avez déjà peut-être créé une, mais vous ne savez pas trop si elle va se vendre ou pas. Et donc, vous ne vous voyez pas, par exemple, vous engager sur des forfaits qui vont vous coûter 120 euros tous les mois ou sur, voilà, si vous prenez par exemple un nombre de formations illimitées avec Learneebox, ça vous coûte plus de 4000 euros tous les ans à débourser puisque la version médium est limitée à seulement 4 formations. Donc, ça peut aller très vite comme ça. Il y a plein de personnes qui sont freinées par ça. ClickFunnels, c'est pareil. Ça coûte, pour faire des formations illimitées, pour les distribuer, ça coûte 297 dollars tous les mois. Et on peut donc comprendre pourquoi ces solutions, il y a un certain nombre de personnes qui sont réfractaires parce qu'elles se disent, et c'est peut-être votre cas, vous vous dites, ben voilà, si je lance une formation, je vais payer peut-être un mois, deux mois, trois mois, ça va me coûter plusieurs centaines d'euros sans avoir la certitude de pouvoir faire une vente. Et c'est pourquoi il y a énormément de personnes qui ne peuvent pas profiter de diffuser leur formation en ligne tout simplement parce que, voilà, les prix, les tarifs sont exorbitants quand on veut quelque chose de simple, de complet et surtout de qualité. On peut comprendre qu'il y ait ce frein important, surtout quand on a des choses à partager, mais qu'on n'a pas assez de budget déjà pour remplir le frigo à la fin du mois. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a une bonne nouvelle dans l'histoire, c'est qu'il y a une toute nouvelle plateforme qui vient de sortir, qui peut vous permettre de distribuer vos formations en illimité, qui peut vous permettre de créer des tunnels de vente en illimité, des webinaires automatiques, des sites web en illimité, des blogs en illimité, et de distribuer extrêmement facilement toutes vos formations sans avoir à payer des tarifs exorbitants comme les leaders. Et vous pouvez faire les mêmes choses, tout est débloqué en illimité. Je vous invite au moins à regarder la vidéo de démonstration qui se trouve juste en dessous. Il y a un lien, je vous invite à vous inscrire pour recevoir cette démonstration parce que cette plateforme, ça peut être la solution qui change tout pour vous, qui va enfin vous permettre de démarrer, de vous lancer en ligne, de lancer une activité complète pour vendre votre passion, pour vivre de votre passion, de votre expertise. Cette plateforme, ça m'a littéralement bluffé quand je l'ai découverte. Surtout que vous allez voir, elle est extrêmement abordable et les 30 premiers peuvent l'obtenir sans jamais avoir besoin de payer d'abonnement, que ça soit mensuel ou annuel. Donc cette offre n'est peut-être plus disponible, mais même si elle ne l'est plus, vous allez voir, ça n'a plus rien à voir avec du Learny Box ou du ClickFunnels et ça peut être la solution qui change vraiment tout pour vous. La démonstration complète se trouve juste en dessous de la vidéo. Cliquez sur le lien pour la recevoir. Je vous retrouve tout de suite pour découvrir cette superbe solution. pour la recevoir. Cliquez sur le lien pour la recevoir. Merci.